Bonjour tout le monde, dans ce nouvel épisode de mes secrets colorisation au feutre à alcool, je vais vous livrer 4 combinaisons très simples mais efficaces pour réaliser de beaux dégradés pour cheveux blonds. Vous verrez, c'est assez simple à réaliser, alors on sort ses feutres et on s'y met. Je débute en vous montrant le tampon personnage que je vais illustrer. Le lien pour le trouver figure en barre d'informations sous cette vidéo, comme tout le matériel que j'utilise et comme dans chacune des vidéos que je publie. Un petit rappel, ça fait pas de mal. Je vais travailler sur du DCP de Clairefontaine qui est un chouchou, rapport qualité-prix super, et j'utiliserai hors caméra ma stamp plateforme pour être sûre d'obtenir le meilleur de ce tampon car je vais utiliser ma memento. C'est une bonne encre pour la colorisation au feutre à alcool, mais je sais qu'il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant d'obtenir un tamponnage vraiment réussi. Passons tout de suite à la première combinaison avec les promarqueurs. Nous aurons ici un dégradé très clair pour un résultat très clair lui aussi. Et place à la première couleur. Je le rappelle, si vous n'avez pas l'habitude de mes vidéos colorisation, je vous montre le dégradé que j'utilise en mettant la teinte la plus claire tout en haut. Et généralement, je commence par la couleur la plus claire et ce sera le cas pour cette combinaison. J'ai délibérément choisi un tampon avec une grande partie à coloriser pour qu'on puisse bien distinguer ce que je fais. En l'occurrence, comme je l'ai dit, j'applique la teinte la plus claire en premier et ce, sur la totalité de la zone à coloriser. Ainsi, je commence à imbiber mon papier d'alcool pour préparer le terrain si vous voulez. Je ne suis pas très centrée, mais rassurez-vous, je vais changer d'angle de prise de vue dans quelques instants. Donc, j'applique uniformément ma teinte sur l'ensemble de la zone que je veux coloriser. Jusque là, rien de bien compliqué. Vous allez vous demander pourquoi je ne passe pas vraiment partout. Très bonne question. En fait, ça va me permettre d'avoir cette zone que je ne colorise pas plus claire à la toute fin. En fait, chaque couche que vous rajoutez de la même couleur va un petit peu intensifier le résultat. Donc, logiquement, en n'en mettant pas partout, je garderai cette zone très légèrement plus claire que le reste. Le but étant, dans ce cas de figure, de symboliser une lumière qui viendrait de dessus le personnage. Mais si vous débutez, rassurez-vous, cette étape est très facultative. Ensuite, j'ajoute la seconde teinte. Vous allez me dire qu'on ne distingue pas trop la différence et c'est normal, c'est le dégradé que je voulais vous montrer. Quelque chose de discret, de blond, on est d'accord, mais sans aucune autre dominance. Et j'applique le même traitement aux petites couettes, histoire de rester raccord avec ce que je viens de faire. Et ensuite, la troisième teinte. J'avoue qu'on ne distingue pas encore trop de différence entre les couleurs, mais rappelez-vous qu'il faut toujours attendre que tout soit bien sec pour voir le rendu final. Mais je rappelle qu'avec cette combinaison, on aura un blond-blond. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comme habituellement, je repasse avec ma teinte intermédiaire, histoire d'en remettre une couche. Vous pouvez soit repasser strictement au même endroit que lors de votre premier passage, soit étendre un peu vos ombres, c'est vous qui voyez. Et enfin, je reprends la teinte la plus claire pour repasser partout et unifier tout ça. Et c'est là que je me dis que j'ai oublié qu'il y avait une pointe plus large sur mes feutres. Ah mais ça, c'est l'habitude de souvent coloriser de petits tampons, du coup, je ne pense pas à dégainer l'autre pointe. Mais rassurez-vous, l'illumination viendra à la toute fin de la vidéo. Mieux vaut tard que jamais. J'aime bien le rendu de cette combinaison, facile à obtenir en plus parce qu'on risque peu de se tromper, elle est idéale pour les débutants. Seconde combinaison. Voici les trois couleurs de ProMarker que je vais utiliser. N'oubliez pas, je vous donnerai une combinaison de TwinMarker plus loin dans la vidéo, alors restez bien avec moi. Je commence donc de la même façon que précédemment, en appliquant en à plat ma teinte la plus claire, donc la première en partant du haut des trois feutres que je viens de vous montrer. Cette première teinte est déjà plus jaune et plus light que la première de la combinaison précédente, et j'applique de nouveau cette teinte partout, sauf au niveau des racines des cheveux, toujours pour la même raison. Et on n'oublie pas les couettes. Puis vient le temps de la couleur intermédiaire. Comme vous le voyez, je donne des coups de feutre pour plus tard obtenir un rendu un peu méché. Vous voyez également que cette teinte est assez proche visuellement de celle que j'ai posée juste avant, et encore une fois, c'est volontaire. Je veux là encore obtenir un blond blond. Et n'hésitez pas à vous entraîner pour vous perfectionner, les chevelures permettent énormément de combinaisons différentes et autant de rendus variés. Vous pouvez également vous amuser à mélanger les teintes des combinaisons entre elles, et vous créez vos propres combinaisons efficaces. Et j'ajoute la troisième teinte. Ici, comparé à la première combinaison, on voit déjà plus le dégradé, surtout une fois la teinte la plus foncée posée. Voyez, c'est ce que je vous dis souvent, les foncés illuminent l'éclair et l'éclair rappelle les foncés. Tout est dans l'appréciation et la sensibilité que nous avons en chacun de nous. Certains préféreront des rendus plus tranchés, et d'autres, des résultats plus doux, c'est selon. Et je reviens avec la teinte intermédiaire pour commencer à unifier le tout. On peut garder en mémoire, si on veut faire comme moi, ce moyen mnémotechnique 1, 2, 3, 2, 1, où 1 est la première teinte posée, 2 la deuxième, et 3 évidemment la troisième. Puis on revient avec la 2, et on finit par passer partout, une fois encore, avec la première teinte. Et encore une fois, on n'oublie pas les couettes-couettes. On voit bien la différence, même si je le rappelle, les couleurs ne sont pas très éloignées les unes des autres dans le nuancier. Je ferai une autre vidéo avec d'autres combinaisons qui tireront davantage sur le blanc vénitien, par exemple, où là, on aura quand même des résultats plus tranchés. Allez, troisième et dernière combinaison de Promarker pour un effet encore différent. Ah, alors cette fois-ci, je démarre par la teinte la plus foncée, donc la couleur gold, que je viens poser uniquement au bout des mèches de cheveux. On voit déjà qu'elle est un peu plus foncée que les deux précédentes couleurs les plus foncées que j'ai posées au même endroit. Le rendu promet d'être chouette. Enfin, une fois que mon appareil aura fini de faire la mise au point sur la marque du feutre. Alors, vous l'aurez deviné, je pratique la méthode inverse. La combinaison, cette fois-ci, est donc 3, 2, 1. Étant donné que je vais utiliser une teinte un peu éloignée dans le nuancier des couleurs, elle tire davantage vers le orangé, on est d'accord ? Je vais pouvoir vous faire voir encore mieux cet effet méché. J'applique cette couleur au bout des mèches de cheveux et sur le bord des couettes, toujours dans l'optique d'une lumière qui viendrait par le dessus. Cette couleur symbolise donc les parties les plus ombrées. Et là, on peut s'amuser à seulement teinter les extrémités, la petite périphérie des mèches et des couettes, ou bien au contraire, bien faire remonter cette teinte sur les cheveux, c'est vous qui voyez. J'applique ensuite la teinte intermédiaire pour allonger les ombres et donner vie au dégradé. Oui, rien que ça. Ici encore, vous pouvez moduler la quantité de couleurs que vous appliquez, soit vous restez très proche de la teinte la plus foncée que vous venez d'appliquer, soit vous y allez de bon cœur et vous allongez au maximum, c'est selon le rendu que vous souhaitez obtenir. Comme vous pouvez le voir, je préfère laisser la part belle à la teinte la plus claire, celle que j'appliquerai en dernier, pour vraiment avoir un effet des plus lumineux. Et enfin, voici le tour de la teinte la plus claire, que j'applique partout sur le tamponnage, pour, pour, oui c'est bien ça, pour unifier le tout, vous avez bien retenu la leçon. Et vous remarquerez aussi que si j'avais pris une teinte avec un peu moins de sous-ton orangé, j'aurais obtenu un résultat encore plus clair, avec un dégradé plus franc, mais je souhaitais vous donner une combinaison un peu différente des précédentes. Même si on reste dans des combinaisons très simples, pour ne pas effrayer les débutants, parce que oui, parfois quand on voit certains résultats, on se dit « Waouh, mais ça doit être trop dur à obtenir », alors que pas forcément. Arrive la dernière combinaison, cette fois-ci avec les Twin Markers de chez Action, ou les feutres de site asiatique, puisqu'à quelque chose près, il s'agit des mêmes produits. Je reprends la méthode du 1-2-3-2-1, et je commence donc par la teinte la plus claire. Assez absente aux premiers abords, mais pas de jugement hâtif. Il faut en passer par là pour avoir, encore une fois, un résultat différent des précédents. Et là, mais enfin ! Je pense à cette satanée pointe large, et il était temps, j'ai envie de dire. Passons à la seconde teinte, et là je me dis que « Waouh, c'est quand même très vert, ou ça vient de moi ? » Ben c'est sûrement parce qu'on a une combinaison quand même plus chaude sur la gauche de l'image, et qui rend celle que je suis en train de travailler aussi froide. Je pense que c'est normal. Il faut aller jusqu'au bout du process pour se rendre compte, alors continuons. Et j'applique cette seconde teinte au même endroit, à peu près que précédemment, avec les teintes intermédiaires des deux autres combinaisons. Il s'agit des anciens modèles de Twin Markers, maintenant ils ont un toucher beaucoup plus satiné, et qui tient mieux en main, je préfère vraiment largement. Et vient l'application de la teinte la plus foncée, soit la numéro 44. Je vais la poser évidemment sur les bouts des mèches, et à la base des couettes-couettes de mon personnage. C'est encore un dégradé très lumineux, même si les couleurs sont en somme toute assez « similaires » et proches les unes des autres. Puis je repasse comme j'ai l'habitude de le faire avec la teinte intermédiaire pour intensifier un petit peu le résultat de mes ombres allongées. Et là c'est pareil, soit vous repassez strictement au même endroit, soit vous travaillez davantage aux ombres en les allongeant, c'est vous qui voyez. Et enfin je reviens avec la teinte la plus claire des trois, avec ma mine large, ça y est, ça commence à rentrer. Et je repasse partout sur la partie à coloriser pour terminer cette mise en couleur. Je redonne quand même un petit coup avec la pointe fine sur les bords, histoire de pas trop déborder, ouais quand même. Et je vais enfin pouvoir vous montrer les quatre combinaisons côte à côte. Vous voyez, on reste toujours dans des combinaisons simples, vraiment faciles à appliquer. Elles ont, je trouve, tout un charme et surtout elles conviennent toutes à une situation en particulier, selon le rendu de blond que vous souhaitez obtenir. C'est passionnant n'est-ce pas ? Et il y a encore tellement de choses à vous dire sur la colorisation au feutre à alcool et tellement à partager. Alors pensez bien à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je partage avec vous mes secrets colorisation, alors si ça vous plaît et si ça vous fait progresser, ce que j'espère. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air avant de partir et surtout si vous partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501